On va s'attaquer au thème qui est l'implant cochlère chez la personne âgée. Alors j'ai oublié la diapositive avec les photos des membres de notre équipe, mais donc Geneviève Lina-Granade avec laquelle je travaille également, professeur Truy qui est donc le chef de service, et puis tous nos assistants et autres collègues avec lesquels on bosse tous les jours que je remercie. Donc on va se poser beaucoup de questions pendant cette présentation, parce que c'est un peu ce à quoi on va être confronté dans notre pratique quotidienne, quand on rencontre des personnes âgées et malentendantes. Il y a parfois, alors là je prêche à des convaincus, mais il y a parfois quand même un certain, on va dire lenteur au démarrage, à comprendre l'importance en fait de ce qui est en train de se passer, et le fait qu'il faut intervenir. Donc je vais parler très rapidement de qu'est-ce que l'implant cochlère, même si vous êtes au courant, mais je pense que c'est bien d'avoir des notions d'anatomie et quelques notions très simples. Ensuite on va parler de qu'est-ce qu'une personne âgée. On va discuter un peu de ce que disent les recommandations, et après on va remettre en question ces recommandations pour savoir est-ce que c'est raisonnable d'implanter une personne âgée, et est-ce que c'est utile. Donc qu'est-ce que l'implant cochlère ? Alors, ce schéma-là, je pense qu'il doit vous être familier s'il ne l'est pas. Vous avez en fait un schéma de l'oreille, qui est tout à fait classique, avec la partie externe, la partie moyenne qui est composée des petits osselets qui transmettent les vibrations du tympan jusque dans l'oreille interne, et ensuite la partie de l'oreille interne. Cette partie de l'oreille interne, elle est reliée par des nerfs au cerveau, donc on va s'en voir le tronc cérébral, et c'est ça qui va à proprement dit traiter le son. Quand on parle d'implantation cochlère, on parle d'un problème qui survient au niveau de l'oreille interne. Le reste pouvant être intact, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est cet organe qui va nous intéresser. Donc quand on zoome sur cet organe, on a déjà une structure qui est un peu particulière, que je trouve personnellement assez jolie, mais ça c'est subjectif, à l'intérieur de laquelle on a un liquide, à l'intérieur de laquelle on a une autre membrane, dans laquelle il y a encore un autre liquide, et on voit que c'est quand même déjà comme ça, si vous ne l'avez jamais vu, ça paraît compliqué, et c'est une des raisons pour laquelle on appelle cette structure le labyrinthe. C'est un des noms qu'on donne à l'organe de l'équilibre et de l'audition, on parle de labyrinthe. Et il y a un labyrinthe antérieur qui gère l'audition, et un labyrinthe postérieur qui gère l'équilibre. Alors on va chanter le labyrinthe postérieur, ce n'est pas ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, et on ne va parler que du labyrinthe antérieur qu'on appelle également la cochlée. Donc cette cochlée, si vous voulez simplifier son fonctionnement, vous pouvez la déplier mentalement. D'accord ? Donc vous vous retrouvez avec un tuyau, au centre duquel il y a un plus petit tuyau. Et pour comprendre comment fonctionne cette cochlée, une des analogies qu'on fait le plus souvent, c'est que dans cette bande bleue que vous voyez, il y a les cellules ciliées dont vous a parlé le docteur Lien et Granade, et en fait ça représente grosso modo les touches d'un piano, mais un piano qui serait inversé, avec les sons graves qui sont à la base, excusez-moi, les sons aigus qui sont à la base de la cochlée, et les sons graves qui sont tout en haut de la cochlée. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qui se passe quand ces touches de ce piano ne fonctionnent plus ? Et bien on peut mettre en place un implant. Cet implant, il a beaucoup de petites électrodes. Quand vous allumez une électrode à la partie de la base de la cochlée, ça vous donne une impression d'entendre un son aigu, parce que ça stimule des neurones qui sont reliés à votre cerveau et qui donne cette ambiance-là. Et si c'est à l'apexe, donc au bout, ça va vous donner l'impression d'entendre des sons graves. Donc ça c'est vraiment le fonctionnement basique, et comme l'a dit le docteur Lien et la Granade, ce qui a évolué avec le temps, c'est le nombre d'électrodes qu'on va mettre, sachant qu'il y a une limite quand même physique, c'est pas qu'on n'est pas capable de faire plus, c'est juste qu'en bout d'un moment il n'y a plus d'intérêt. On ne va pas rentrer dans les détails. Et donc qu'est-ce que c'est qu'une implantation cochlère finalement ? C'est en fait l'action de mettre en place cette électrode dans la cochlée. Pour ça, et vous avez, alors pour les implantés cochlères d'entre vous, avez eu une discussion avec votre chirurgien qui vous a expliqué qu'il y avait des risques, des risques au niveau des osselets, des risques au niveau du nerf facial, des risques au niveau de l'audition résiduelle, et en fait quand on regarde ce schéma, le petit trait jaune que vous voyez c'est le nerf facial, vous voyez qu'il ne passe pas très loin de l'implant cochlère, mais en soi c'est une intervention qui maintenant est connue, maîtrisée, qui nous prend en moyenne, on peut faire des statistiques, mais qui va prendre une heure, vingt à peu près, et qui nous permet de mettre en place cet implant cochlère dans de bonnes conditions, d'insérer le porte-électrode dans la cochlée, et après à vous de mettre le processeur, qui je l'espère sera assuré. Pour la partie, je voulais prendre la parole tout à l'heure pour la partie, pourquoi on ne demande pas forcément nous en tant que chirurgien en passant d'assurer la partie interne, c'est parce qu'en fait on n'a pas encore eu à Lyon cette mauvaise expérience de la sécurité sociale qui refuse, mais en fait ce n'est pas écrit quelque part que vous ne risquez pas de cette situation, donc c'est pour ça que moi je reste en dehors de ce débat, je pense qu'il vaut mieux être prudent, parce que si un jour vous vous retrouvez devant la situation où vous n'êtes pas remboursé, on aura l'air aussi bête que vous, parce qu'on aura été pris au dépourvu, mais c'est vous qui en paierrez les conséquences. Donc, ensuite vous mettez votre processeur avec ça. Alors, j'ai discuté justement avec vous de la façon dont j'allais faire la présentation, je ne voulais pas forcément vous choquer en montrant des images d'implantation cochlère, mais je me suis permis quand même de vous montrer un petit film, donc ça c'est une intervention qu'on ne fait pas, enfin l'intervention est classique, mais en fait on fait une radiographie pendant l'insertion du porte-électrode, qui nous permet d'avoir des films qui sont assez parlants, et vous allez voir du coup comment se passe l'insertion au niveau chirurgical. Donc là, la main bouge, mais c'est juste qu'on est très précautionneux, on insère vraiment très très doucement, parce qu'on ne veut pas traumatiser au niveau de la cochlée, et vous allez voir que le bout va commencer à se courber, parce que vous rentrez dans la cochlée, donc là on se laisse guider par l'oreille interne, et donc on est au microscope, on voit par où on va insérer le porte-électrode, et au moment où on peut avoir la facilité de changer d'instrument pour guider cette insertion. Vous voyez qu'on fait ça de manière très prudente, et vous voyez que se dessine parfaitement cette petite escargot. Voilà. Donc vous aurez eu la possibilité de voir ce qui s'est passé pendant l'intervention chirurgicale dans votre cochlée. Ça c'est la fin de l'intervention, généralement une fois que ça s'est fait, en 10 minutes, on a refermé et c'est fait. Voilà. Après cette petite pause mentale, on va parler d'un sujet qui est un peu plus, on va dire non consensuel, qu'est-ce qu'une personne âgée ? Alors, les Nations Unies nous disent qu'une personne âgée c'est quelqu'un de plus de 60 ans. Alors là c'est sévère. Mais, mais, il s'agit des Nations Unies qui ne gèrent pas que la France, et il y a d'autres pays où en effet à 60 ans, et bien on est une personne âgée par rapport à la moyenne d'âge de la population. Et ça ne me semble pas tout à fait adapté à, voilà, à notre pays on va dire. La HAS, et donc la Haute Autorité de Santé, et la plupart des bases de données de littérature scientifique, mettent plutôt une limite à 65 ans. Pareil, ça peut être débattu. Et quand on discute avec les services de gériatrie, qui travaillent dans notre hospital, ils ne refusent un avis pour toute personne qui a moins de 75 ans. Donc on a déjà trois définitions différentes. Ça expose bien le fait que l'âge n'a aucun sens dans la définition de ce qu'une personne âgée, parce que ce n'est pas le facteur principal, on va dire, étant donné qu'il y a des gens de 60-65 ans qui sont dans un meilleur état au niveau de la santé que quelqu'un de 30 ans. Donc ce qui va être déterminant, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est ce qu'on appelle les syndromes gériatriques, c'est tout ce qui peut être associé à l'âge, mais qui n'est pas forcément, et qui va pouvoir entraîner des difficultés. Donc après, il y a des définitions, on va dire, plus littéraires, moins fixes. Donc une personne qui a dépassé l'expérience de vie attendue à sa naissance, donc là en France, ça va dire déjà plus de 80 ans. Et après, il y a cette définition-là, donc c'est pour le sens commun, une personne de grand âge qui présente des attributs physiologiques et sociaux de la vie à l'aise. C'est extrêmement flou, mais finalement, c'est à peu près ce sur quoi on est tous d'accord, et c'est Wikipédia, des sources qu'on aime beaucoup. Maintenant qu'on a défini le sujet âgé, ou pas défini, justement, qu'on est d'accord sur le fait que ce n'est pas possible de définir, que disent les recommandations ? Donc on a différents corps qui régissent nos recommandations, et auxquels on est tenu de s'appliquer. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas, notamment au niveau de la Haute Autorité de Santé, on ne peut pas passer outre les recommandations et commencer à implanter des gens qui entendent bien, par exemple. Alors il y a des raisons éthiques qui sont logiques, mais il y a aussi des raisons financières qui font qu'il faut que la Haute Autorité de Santé évalue si au niveau financier, il y a un impact positif, on va dire. Et donc, c'est une première recommandation qui avait été faite, je crois, en 2007, mais qui est actualisée en 2011, donc là je vous ai juste fait un copier-coller, qui en premier, la première partie des recommandations, nous dit qu'il n'y a pas de limite d'âge supérieure à l'implantation cochlère chez l'adulte. Donc ça, c'est déjà à prendre en compte, on ne jugera jamais quelqu'un sur son âge pour dire vous êtes trop vieux. Donc, il y a quand même des limites à ça, c'est qu'à partir d'un certain âge, et là c'est plus flou, il faut commencer à se poser la question d'une évaluation psychocognitive. Donc généralement, à partir de 65 ans, on demande quand même une évaluation des facultés cognitives du patient, pas parce que c'est forcément éliminant, mais parce que c'est important d'avoir cette notion-là avant l'implantation. Donc, on ne parlera pas de surdité prélinguale parce que ce n'est pas la discussion, donc après, il y a des critères très objectifs sur la façon des tests auditifs qu'on vous a fait faire avec les deux prothèses. Quand vous êtes dans le silence, il faut que vous compreniez plus de 50% des mots à 60 décidènes. Ça, c'est quelque chose sur lequel on est obligé de se fier, mais c'est plutôt à nous de déterminer ça et après, il y a des fluctuations. Donc si on résume, ça concerne qui ? C'est l'adulte, surdité importante, survenue après l'acquisition du langage, comme on en a parlé, docteur Lina Granade. L'appareillage ne suffit plus, mais il n'y a pas de dénigrage. Donc en plus de ces recommandations de la Haute Autorité de Santé, on a des recommandations qui sont au moins un cadre légal, mais qui sont très importantes pour notre corps de métier, qui sont les recommandations de la Société Française d'ORL. La question, c'est que là, on a des nouvelles recommandations de la Société Française d'ORL qui ont été éditées en 2018 et où le professeur Trouet et moi-même avons rédigé le résumé de ces recommandations. L'équipe qui a rédigé les recommandations en tant que telle était bien plus importante, bien sûr. Et on retrouve ici une autre démarche qui est basée sur la science. C'est-à-dire que la Société Savante d'ORL va éplucher la littérature et regarder est-ce que ça correspond à notre pratique et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la littérature. Parce qu'il faut savoir que dans la façon dont on prend en charge tout type de pathologie, il y a des choses qu'on fait parce qu'il y a des études sur 100 000 patients qui ont montré qu'il fallait faire comme ça. Et il y a des choses qu'on fait parce que le mentor du mentor du mentor du mentor de notre mentor faisait déjà comme ça. Donc, ça change de des recommandations très très importantes qu'on appelle le grade A à ce qu'on appelle des accords professionnels parce qu'il n'y a pas de preuves mais qu'on a quand même l'impression que ça fonctionne. Donc, dans les recommandations de grade A, encore une fois, on ne trouve dans la littérature que des arguments pour dire qu'il n'y a pas de limite d'âge supérieure pour l'implantation cochléaire. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de démence avérée. Et ça, il y a aussi de la littérature qui supporte le fait qu'en cas de démence avérée, il n'y a pas vraiment de bénéfice d'implantation cochléaire et on commence à être dans une optique plutôt d'acharnement thérapeutique. comme on dit, entre guillemets. Ensuite, il y a aussi des évidences assez fortes, même si ce n'est pas les plus fortes, pour dire que si un trouble cognitif modéré, donc là, on n'est pas sur une démence mais un début de trouble de la mémoire s'installe, il faut en planter. D'accord ? Ce n'est pas une contre-indication, justement. Il ne faut pas se dire « Ah ben, ça commence à aller moins bien, on laisse tomber. » Ce n'est pas la bonne attitude parce que vous ne rendez pas service ni aux patients. mais pas non plus à la société et on en reparlera. Donc, la grande question, ce sera plutôt que l'âge de dire quel est le niveau d'autonomie, quel est l'encadrement, quelqu'un qui est parfaitement bien encadré, même s'il est un peu moins autonome, on sait que les membres de sa famille vont l'accompagner chez l'orthophoniste, vont l'accompagner chez les réglages et si tout ça est fait, finalement, en tant que chirurgien, quand on commence en tant qu'interne, on se dit « C'est le chirurgien qui fait tout dans l'implantation cochléaire. » Et en fait, non. on pose l'implant et après, il y a un an de travail par vous, par les orthophonistes, par les régleurs et si ce travail-là n'est pas fait, en fait, il ne se passe rien et l'implant ne fonctionne pas. Donc, le chirurgien a un rôle juste on va dire au début. Donc là, on sait que les recommandations disent « Il faut implanter. » Mais est-ce qu'elles ont raison, finalement, ces recommandations ? Est-ce que c'est raisonnable ? Une des inquiétudes qu'on a chez les patients et parfois encore plus chez les membres de la famille du patient, c'est et on ne va pas l'embêter avec ça, c'est dangereux, il y a une anesthésie générale, est-ce que vraiment c'est raisonnable ? Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer ? Donc, il y a eu, depuis la mise en place il y a quelques années d'un registre, donc vous avez normalement la plupart d'entre vous signé un consentement lors de votre implantation cochlère qui dit qu'on peut utiliser vos données pour un registre d'implantation cochlère. Ça n'implique pas, ça reste anonyme, il n'y a aucune information personnelle qui est donnée mais du coup, on a des statistiques qu'on peut faire et il y a eu, il y a deux ans, tout un tas d'études qui ont été publiées, donc avec professeur Truy on avait le sujet d'explantation et réimplantation, il y avait sur les enfants, il y avait ici cette étude sur les patients de plus de 65 ans. Donc on voit que sur la période de 5 ans à partir de janvier 2012, il y a eu plus de environ 3200 adultes implantés en France. Ça c'est le chiffre des gens qui par définition représente quasi la totalité des gens plantés parce que quasiment tout le monde est dans ce registre. Et on voit que dans cette proportion pas du tout négligeable les gens qui sont d'après la Haute Autorité de Santé des personnes âgées. Donc on a plus de 1200 personnes de plus de 65 ans et on en a 470 qui ont plus de 75 ans dont la moyenne d'âge est à peu près 80 ans avec un doyen qui était dans 94 ans. Donc une fois qu'on a ces données-là on peut se poser la question qu'est-ce qui s'est passé est-ce qu'ils ont aussi bien réagi est-ce qu'il y a eu plus de complications et quand on regarde les complications post-opératoires donc les chiffres paraissent impressionnants en termes de nombre de complications pour nous 10% enfin 9% c'est énorme mais on parle de complications même pour des événements indésirables légers qui pour vous le sont peut-être moins mais des vertiges post-opératoires qui s'expandent au bout de quelques jours ça va être une complication et donc on voit que dans les tranches d'âge il n'y a pas plus de complications on dirait qu'il y en a un peu moins mais ça n'a pas d'importance statistique mais en tout cas il n'y en a pas plus que chez toutes les autres parties de la population donc ce qui est important à savoir là c'est qu'il y a quand même eu un tri initialement et qu'on ne va pas implanter on ne va pas faire les mêmes bilans chez quelqu'un qui a 40 ans et chez quelqu'un qui a 70 ans et notamment quelqu'un qui a 70 ans va peut-être avoir besoin de faire un bilan chez le cardiologue avant de faire l'anesthésie parce qu'on sait qu'il y a des risques au niveau de l'anesthésie mais ces risques là sont très bien gérés et une fois qu'ils sont gérés vous voyez que finalement on n'a pas beaucoup plus de complications que ça on en revient à la question de est-ce que c'est raisonnable en cas de troubles ce qu'on appelle maintenant les troubles neurocognitifs majeurs donc la démence et non clairement ça n'est pas raisonnable du fait de la perte d'autonomie majeure du fait de l'absence de bénéfices pour le patient implanté du fait de la quasi-impossibilité de faire une rééducation dans des bonnes conditions et du fait aussi d'un grand risque de complications per opératoire on sait quand on a des patients déments ou avec des troubles neurocognitifs majeurs rien que le fait de rentrer dans l'hôpital peut amorcer un déclin et on voit chez certains patients qui sont relativement stables dans un environnement qu'ils connaissent avec des gens qu'ils maîtrisent bien peuvent en un ou deux jours à l'hôpital avoir dégradé largement leur état cognitif et du coup avoir des difficultés à se remettre de la chirurgie donc ça n'est pas raisonnable dans ce cas la dernière question qu'on va se poser c'est ok c'est raisonnable mais est-ce que ça sert à quelque chose en fait d'implanter est-ce que ça sert à quelque chose de garder une audition vous imaginez bien que la question est parfaitement rhétorique j'espère donc on va s'intéresser déjà à quelles sont les conséquences spécifiques chez la personne âgée de la perte d'auditif on va parler de ces trois là il y en a d'autres mais c'est celle où la littérature est le plus étoffée donc le risque de chute la santé mentale et les capacités cognitives donc derrière toutes ces choses là il y a ce qu'on appelle des enjeux de santé publique il y a d'une part pour la personne le fait d'avoir le bénéfice immédiat de pouvoir si la rééducation se passe bien entendre participer et donc ce que vous vous allez ressentir en tant que patient mais pour la société limiter le risque de chute éviter les problèmes de santé mentale et garder les capacités cognitives ça a clairement un intérêt et un avantage d'accord souvent on pense que l'argent qui est dépensé en santé c'est de l'argent perdu mais en fait non c'est un investissement parce que c'est des charges en moins à payer c'est beaucoup plus difficile de s'occuper de quelqu'un avec des problèmes cognitifs que de le traiter si on a les possibilités de le traiter donc il y avait un je voulais parler de juste quelqu'un d'entre vous avait posé la question du sport ou du pas du sport et c'est vrai que juste de mon avis en tant que médecin pénaliser la pratique du sport en faisant payer plus cher ceux qui en font c'est très difficilement justifiable parce que nous on veut que les gens fassent du sport parce que ça va améliorer votre état de santé donc c'est vrai qu'une pénaliser financière chez ceux qui pratiquent du sport j'aurais été contre bon alors risque de chute est-ce qu'il y a un risque de chute ? alors oui il y a un risque de chute qui est beaucoup plus élevé et qui a un impact en fait au niveau de l'équilibre postural ça c'est très compliqué à expliquer dans les détails il n'y a pas forcément besoin il faut savoir que d'une part vous l'avez vu sur les diapositives précédentes et sur la discussion de docteur Lina Gardad il y a un lien entre la cochlée et l'appareil de l'équilibre donc quand il y a une atteinte il peut y avoir une atteinte des deux mais aussi on a besoin de beaucoup d'informations cognitives et on ne s'en rend pas compte mais on les intègre tout en même temps donc on intègre ce qu'on appelle l'entigre donc votre cerveau il va prendre des informations au niveau de la vision de l'audition de l'équilibre il va faire la somme et il va vous permettre de faire tout un tas de choses dont maintenir l'équilibre et même si vous ne vous en rendez pas compte l'audition vous aide à maintenir l'équilibre donc il y a des seuils qui ont été démontrés par la littérature donc 25 décinelles qui à partir de ce seuil il y a un risque plus élevé de chute chez les patients donc c'est des études qui ont été faites les études que j'ai gardées là ce sont des études sur des échantillons relativement grands donc oui il y a une conséquence de la perte auditive pour la chute et c'est important de le prendre en compte est-ce qu'il y a des conséquences au niveau de la santé mentale alors là je vais essayer de ne pas parler pour vous mais de ce que nous on apprend et qu'on essaie de donner comme information à nos étudiants c'est que il y a énormément d'impact au niveau de la santé mentale sur l'attente auditive et une sensation d'isolement que l'on ne peut pas forcément en tant que normaux entendants totalement comprendre mais qui est très bien décrite par les patients et je le vois même en consultation au-delà des patients implantés cochlaires quand on a des patients qui amorcent ce qu'on appelle une presbyacosie donc la chute de l'audition avec l'âge on voit que cet isolement social il est vécu que par la patiente au début ou le patient parce que dans des repas de famille physiquement le patient la personne on va dire on va pas oublier de parler tout le temps de patient la personne est présente mais ne participe plus aux échanges et donc vit l'isolement alors que pour les petits enfants ou les enfants ben non elle est là donc il y a quand même quelque chose de très important qui se joue quand on commence à perdre de l'audition au niveau de que ce soit l'estime de soi l'isolement social et ça ça va entraîner des problèmes d'anxiété et des problèmes également de dépression il y a des études très importantes vous voyez sur des cohortes à part ça en médecine c'est vraiment des grosses grosses cohortes 18 000 patients c'est énorme qui montrent qu'il y a clairement un lien entre la perte auditive et la dépression et une fois qu'on a éliminé toutes les choses qui pourraient fausser les résultats donc ça l'isolement social j'en ai déjà parlé donc oui il y a un rôle extrêmement important de la perte auditive chez le sujet âgé une troisième question qu'on va se poser c'est la conséquence de la perte auditive sur le sujet âgé excusez-moi a-t-elle un impact au niveau des capacités cognitives il faut savoir que dans les maladies qui jouent dans les années à venir qui sont très importantes encore une fois au niveau de santé publique et bien la maladie d'Alzheimer et les démences sont au premier plan du fait du vieillissement de la population et il y a d'énormes associations savantes qui du coup sont au courant de ces enjeux et qui ont déterminé lors d'une conférence que probablement l'audition est le premier facteur modifiable qui permettrait pas de totalement éliminer une démence et c'est pas de ça qu'on parle mais dans toutes ces choses multifactorielles où vous allez avoir beaucoup de briques qui vont causer un problème c'est la brique la plus importante sur laquelle on peut agir avec une action du coup qui doit commencer avant les limites entre guillemets de personnes âgées et c'est très important donc de garder ça en tête il y a des études qui montrent qu'en effet la surdité ne déclenche pas la démence on ne devient pas dément en étant sourd on va accélérer des choses qui allaient se mettre en place de toute façon et donc il y a des associations entre surdité et troubles cognitifs qui ont été également mis en évidence par ce qu'on appelle des méta-analyses donc on est passé maintenant à une autre façon aussi de réfléchir en termes d'études scientifiques parce que toute étude a ce qu'on appelle un biais c'est à dire que quand on fait une étude on a une idée en tête et parfois on a tellement en tête qu'on veut juste prouver quelque chose dont on est déjà persuadé et que en fait ça fausse les résultats et la meilleure façon de passer outre c'est de prendre beaucoup beaucoup d'études et de les compiler en une et de faire un peu la part des choses et même quand on prend 40 études avec plus de 20 000 patients on voit que il y a en effet quelque chose qui se passe entre pertes auditives et troubles cognitifs c'est pas très rassurant vous allez le dire mais on a aussi des études qui montrent que c'est pas du tout une fatalité et on va commencer par les prothèses auditives il y a des cohortes de plusieurs milliers de patients qui ont montré qui avaient des réductions donc en fait le fait de restaurer l'audition que ce soit déjà au début par une prothèse auditive permet en fait une réversibilité de ces sensibles ce qui peut paraître logique mais de tout ce qui est sensation d'isolement dépression avec et ça avec des résultats relativement rapides dans les trois premiers mois d'appareillage donc je me permets à ce niveau là à ce moment de faire un aparté pour ceux que ça concerne nous moi je suis toujours sidéré par le refus des gens ou en tout cas la limite des gens d'accepter un appareil auditif en sachant que c'est quelque chose de plutôt français et même au niveau français il y a un gradient nord-sud dans d'autres pays la question ne se pose pas c'est la fonctionnalité qui prime on n'entend pas il y a une solution on n'a quitte la solution et moi j'ai parfois des discussions avec des gens de 75 ans qui n'entendent plus très bien et qui ont plus de regard sur ce que vont dire des gens avec qui ils jouent à la belote que le fait qu'eux entendent et ça je reste patient j'ai beaucoup beaucoup de mal à le comprendre surtout qu'on sait qu'une fois que l'audition ça va il n'y a rien qui change le fonctionnement de votre oreille au niveau de l'appareil votre oreille interne elle ne va pas s'améliorer elle ne va pas s'endommager elle va rester pareille elle va se dégrader avec le temps vous n'allez pas l'aider l'oreille interne ce que vous allez aider c'est tout ce qui est derrière les neurones le cerveau c'est tout ça qui va être stimulé 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 et si vous ne stimulez pas ça et bien ça ça va évoluer et à partir du moment où vous allez mettre l'appareillage ça va déjà évoluer ça ne servira plus à rien et on a vraiment des études qui montrent que quand on appareille quelqu'un à surdité équivalente à 60 ans il y a plus de 80% des gens qui portent leur appareillage tout le temps et quand on attend plus de 90 ans comme ça a été le cas pour ma grand-mère par exemple et bien elle ne s'en est jamais servi parce que t'es-tu comme une nulle elle n'a pas voulu accepter qu'elle avait un trouble de l'audition et quand elle l'a accepté c'était trop tard et on ne peut plus revenir en arrière donc voilà c'est tout mon aparté très important de faire tôt et donc dans ces cohortes on voit que la santé mentale peut être améliorée par le port de prothèses auditives la deuxième question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça a également un effet positif sur les troubles cognitifs et là également sur des grandes cohortes de plus de 3000 patients on voit que a priori dans cet exemple là une personne normo-entendante et une personne malentendante appareillée correctement vont avoir le même parcours entre guillemets au niveau du déclin cognitif donc c'est quand même quelque chose de plutôt rassurant pour nous la raison aussi pour laquelle je vous parle d'appareillage là c'est que je vais finir par parler d'implant cochlère mais les études en termes d'implant cochlère et d'impact au niveau de la population âgée sont encore très limitées donc comme je voulais rester factuel et sur des bases d'études je préférais m'appuyer sur ça et donc on va finir justement par notamment une étude qui illustre donc est-ce que maintenant qu'on passe à l'appareillage on va passer plus loin on va aller à l'implant est-ce que l'implant a toujours les mêmes résultats finalement que l'appareillage auditif et bien pour les mêmes raisons et sans trop de surprises oui il y a des choses très intéressantes qui se passent d'une part il y a une réversibilité de certaines choses qui étaient mises en place alors quand on parle d'études je veux que vous gardiez en tête qu'on fait des moyennes on parle d'une population globale et donc c'est difficile pour certains patients de relier ça avec votre vécu personnel qui peut être beaucoup moins bon ou beaucoup mieux que finalement ce dont je vais vous parler mais là on parle en moyenne c'est positif vous stimulez vos neurones vous stimulez votre cerveau vous participez à la vie collective et donc il y a des études qui ont été faites ici une étude française sur une centaine de patients on a fait passer beaucoup de tests différents psychocognitifs d'une part c'est pas un schéma que je vous ai montré parce qu'il est compliqué à expliquer mais il y a beaucoup moins il y a une réversibilité encore une fois des troubles cognitifs chez certains patients après implantation cochleaire il y a également l'inverse il y a certains patients qui se sont dégradés mais encore une fois c'est la moyenne qui est importante et la moyenne montre que de manière significative les fonctions cognitives de la population étudiée se sont améliorées après implantation cochleaire et sur ce schéma là on est sur des choses un peu plus subjectives parce que comme je vous l'avais dit en début de présentation on s'intéresse maintenant à ce que pense le patient et à ce que ressent le patient et donc on fait des questionnaires on aime beaucoup des questionnaires de qualité de vie qui ne sont pas d'idées qui sont réfléchis et vous voyez ici sur ce questionnaire c'est peut-être trop petit donc je vais le détailler un peu la perception des sons est améliorée ok ça on est d'accord quand c'est des sons basiques vous voyez ici en blanc avant implantation six mois après et un an après donc déjà ce schéma vous montre quand même que vous progressez sur un an lorsque vous amorcez une implantation cochleaire la perception de ce qu'on appelle les sons avancés donc là c'est les sons plus complexes est également améliorée des choses plus subtiles la production de la parole on se rend compte que des gens implantés donc dans ces cohortes de personnes âgées parlent plus de manière significative après implantation surtout un an après implantation et ça ça témoigne quand même parfaitement de la participation à l'environnement et les interactions sociales que vont avoir ces patients il y a également donc on parlait tout à l'heure de santé mentale l'amour propre donc évalué par des questions très spécifiques qui s'améliore au delà d'un an après l'implantation et l'activité également donc il y a un frein à l'activité liée aux pertes auditives qui peut être levée par l'implantation cochleaire la dernière chose donc là c'est les interactions sociales proprement dites tout ce qui était toute activité qui nécessitait une information sociale était fortement impactée justement par l'implantation cochleaire on voit que ces patients là reprennent une activité sociale donc au niveau de cette étude là on est maintenant on a de plus en plus de recul et on se pose de plus en plus la question donc on voit maintenant dans la littérature de plus en plus d'études qui vont traiter de ces sujets il y a toujours encore une fois des liés et quand on vous montre des graphiques comme ça et bien là je vous montre que ce qui s'améliore donc il faut toujours garder en tête que peut-être les auteurs ont oubli des scores qui les intéressaient moins parce que ça se dégrade et pour avoir une idée de comment c'est réellement et pour pouvoir donner des recommandations de grade A il faut attendre des dizaines d'années pour que suffisamment d'études ait montré suffisamment de points entre guillemets positifs dans cette catégorie donc voilà je ne vais pas vous montrer d'autres études sur l'implantation cochlère parce que les résultats sont à peu près les mêmes et donc je vais finir par la conclusion à garder en tête il n'y a pas de limite d'âge supérieur dans l'implantation cochlère ça on est tous d'accord la contre-indication principale ça va être la démence hormis les problèmes de santé majeurs qui contre-indiqueraient l'anesthésie générale qui sont relativement rares on a toujours une façon de s'y prendre entre guillemets pour permettre et en tant que chirurgien on serait prêt à vous le poser sous anesthésie locale s'il y a une contre-indication à l'anesthésie générale mais voilà c'est à une discussion avec vous l'intervention elle est sûre et elle est très clairement utile donc le message c'est sûr que là comme je l'ai dit tout à l'heure je prêche j'espère déjà à une population convaincue mais nous ce message on aimerait le faire passer que ce soit à tous les professionnels aussi de l'audition même il y a des ORL qu'on connait qui ne pensent pas qu'à 70 ou on va dire à 80 ans c'est encore un intérêt de proposer un impan que l'éclair donc ne nous l'adresse même pas il y a des patients qui ne sont même pas au courant de la possibilité parce que certains de nos confrères pensent que c'est justement de l'acharnement donc ça c'est très important que ça puisse changer qu'on sache également juger à partir du quel moment l'appareil juditif n'est plus fonctionnel pour pouvoir proposer l'incorne cochlère et que dans l'imaginaire collectif ça soit quelque chose qui paraisse normal de porter un appareil si on en a besoin ou un incorne cochlère si on en a besoin voilà je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501